Préparez-vous à plonger dans des idées puissantes qui non seulement remettront en question vos croyances, mais vous inspireront également à créer une vie pleine de sens et de réalisation. Le voyage commence maintenant. Êtes-vous prêt à explorer de nouvelles perspectives et à transformer votre vision du monde ? Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Nous passons une grande partie de notre vie à penser au passé et à imaginer notre avenir, en oubliant souvent le présent. Vivre dans le présent est le meilleur chemin vers notre bonheur et notre succès. Nous vivons dans un monde d'abondance où l'on nous fait souvent croire que l'argent est rare, mais cela est loin de la vérité. En réalité, l'argent abonde vraiment, créant un monde plein de prospérité et de liberté qui vous attend pour saisir et progresser financièrement. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de votre liberté et de votre santé émotionnelle. Rien n'est hors de portée si vous avez une idée claire, précise et concrète de ce que vous voulez, ainsi qu'une détermination inébranlable pour le poursuivre. La question n'est pas de savoir si quelque chose est possible ou non, mais comment y parvenir. Comme le dit Anthony Robbins simplement, si vous posez la même question à plusieurs reprises, il ne fait aucun doute que vous finirez par trouver une réponse. Vos attentes détermineront votre avenir. Vous avez peut-être entendu dire que voir, c'est croire, mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Vous devez croire pour voir. Vous devez croire que vous pouvez réussir pour y parvenir et que vous méritez ce succès. Seulement alors pouvez-vous atteindre votre objectif. Les attentes que vous fixez au début de chaque nouvelle journée ont un impact significatif sur les résultats que vous obtenez. Votre attitude communique au monde ce que vous attendez de lui. Rappelez-vous, vous aurez le genre de journée, de relation et de vie que vous attendez d'avoir. Pouvez-vous voir la différence ? Ce n'est pas une question de chance ou de destin. Vos attentes façonnent directement votre réalité. Tout le monde désire le succès et la richesse. Demandez à n'importe qui et il confirmera qu'il souhaite atteindre le succès. Cependant, demandez-vous s'ils s'attendent vraiment à réussir dans la vie et observez comment la réponse peut changer. Beaucoup commencent à douter d'eux-mêmes, se demandant s'ils ont ce qu'il faut pour réussir. Ces doutes révèlent leurs véritables attentes. Si nous attendons de grandes choses dans notre vie, nos actions suivront ces attentes et de grandes choses se produiront. C'est aussi simple que ça. Nos croyances guident nos réalisations. La religion de chaque homme devrait être de croire en lui-même. La croyance en notre capacité à accomplir quelque chose nous motive à agir. Croire que nous ne pouvons pas nous paralyse. Nos possibilités nous libèrent ou nous emprisonnent, renforçant ou limitant notre capacité à atteindre nos objectifs. En chaque personne réside un immense pouvoir. La clé réside dans sa libération. Apprendre à croire en soi est le point de départ pour atteindre ses objectifs. Autrement, même avec beaucoup de travail, on peut accomplir peu de choses. Par conséquent, le premier défi de chaque personne devrait être de cultiver le jardin de l'esprit. Répéter des messages positifs aide à intérioriser ses idées et à les rendre partie du subconscient, qui régit nos vies. Affrontez ce que vous craignez, et la peur perdra son pouvoir. Chaque émotion existe parce qu'elle sert un but. Le problème survient lorsque cette émotion échoue à remplir sa fonction. La peur, par exemple, est une émotion nécessaire, car face à une menace, elle nous permet de réagir intelligemment. Cependant, le problème survient lorsque la peur nous paralyse et nous annule. Il existe une peur stimulante, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, et une peur toxique qui nous bloque et nous pousse à rechercher la sécurité. Les conséquences sont sérieuses, car dans cette vie, nous progressons ou régressons. Il n'y a pas de terrain neutre. La peur est combattue lorsque nous osons agir. La plupart des peurs sont des constructions mentales, des produits de notre instinct de survie, et se matérialisent rarement dans la réalité. Comme l'a dit Georges et Louise Borgès, s'il devait renaître, il vivrait différemment, car il passait plus de 80% de son temps à se préparer à des problèmes qui ne se sont jamais produits. Le succès n'est rien d'autre que l'application quotidienne de la discipline. Obtenir des résultats suit un schéma simple. Le succès est construit sur des habitudes, les habitudes sont formées par la répétition, et la répétition exige de la discipline. Il ne suffit pas d'avoir la motivation qui nous encourage à commencer. Il est crucial de créer des habitudes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Les personnes qui réussissent sont celles qui appliquent des habitudes réussies acquises par la répétition constante de la même tâche. La discipline est essentielle pour cela. La discipline signifie faire ce qui doit être fait sans excuses. Souvent, ce qui doit être fait est aussi le plus difficile à accomplir. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent à obtenir des résultats satisfaisants. Jim Rohn affirmait Les gens sont trop paresseux pour être riches. Pour réussir, éloignez-vous du comportement de la majorité, les 97%. Ne adoptez pas leur vocabulaire ou leurs excuses. Rejoignez les 3% prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Si vous voulez que tout se passe bien, apprenez des meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui obtiennent des résultats parce qu'ils font des choses que les autres ne connaissent pas ou ne sont pas prêts à faire. La qualité de notre vie est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous nous associons le plus. Il est crucial de choisir soigneusement avec qui nous nous associons. Être dans des environnements adaptés est essentiel. Si vous voulez prospérer financièrement, connectez-vous avec des personnes qui ont du succès financier. Si votre objectif est l'entrepreneuriat, alignez-vous avec des entrepreneurs qui réussissent. Le succès n'est pas quelque chose de magique ou de mystérieux. C'est simplement le résultat de l'application cohérente de principes fondamentaux. Identifiez des individus réussis, apprenez les secrets qu'ils appliquent, puis ayez la discipline de les pratiquer jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. Pour réussir, vous devez abandonner l'idée d'être normal. On ne peut pas découvrir de nouveaux mondes en utilisant le même point de vue habituel. Parfois, pour faire de la place à quelque chose de nouveau, il faut laisser partir l'ancien. C'est la loi de la vie. Rien n'est pire que de prétendre être une personne normale. Être normal n'est pas une vertu. Si vous le pensez, vous manquez d'un avantage compétitif. D'un point de vue existentiel, le pire est d'être juste un autre. Vous, comme tous les êtres humains, êtes uniques, irremplaçables et spéciales. L'unicité de chaque personne est essentielle. Votre travail est de découvrir votre différence et de la chérir. Découvrez votre rareté, votre originalité, puis façonnez votre vie autour d'elle. Maintenant, j'amplifierai ces enseignements en vous donnant des conseils pratiques et des exemples de comment exploiter toute cette puissance pour atteindre vos objectifs quotidiens. En ce qui concerne le choix de votre compagnie, si vous aspirez à l'entrepreneuriat, commencez à fréquenter les événements locaux pour entrepreneurs et les réseaux. Engagez-vous dans des groupes de discussion en ligne ou en personne où les entrepreneurs partagent leurs expériences et leurs idées. Cela vous permettra non seulement d'élargir votre cercle social pour inclure des individus partageant les mêmes idées, mais aussi de bénéficier d'opportunités d'apprentissage et de collaboration. Application cohérente de principes fondamentaux Si votre objectif est d'améliorer vos finances personnelles, commencez par appliquer des principes de gestion financière de base tels que la création d'un budget mensuel, l'épargne régulière et des investissements judicieux. Appliquez ces principes de manière cohérente au fil du temps pour récolter des avantages financiers durables. Valorisation de l'unicité personnelle Au lieu de vous comparer aux autres, identifiez vos propres qualités uniques. Par exemple, si vous avez un talent naturel pour résoudre des problèmes techniques complexes, envisagez comment vous pouvez appliquer ce talent de manière unique dans votre carrière ou votre entreprise. Valorisez votre capacité unique et explorez comment elle peut être un avantage compétitif sur le marché. Surmontez la peur par l'action. Si vous avez peur de parler en public, confrontez cette peur en participant à des cours de prise de parole en public ou à des clubs de débat. Inscrivez-vous pour faire des présentations lors d'événements plus petits et pratiquez régulièrement. En agissant malgré la peur à plusieurs reprises, vous gagnez en confiance et en compétences qui finissent par réduire l'impact de la peur. Discipline dans la formation des habitudes. Si vous souhaitez améliorer votre santé physique, établissez la routine de faire de l'exercice régulièrement. Commencez par de petits pas, comme marcher pendant 30 minutes par jour et augmentez progressivement l'intensité et la fréquence de vos entraînements. La discipline de l'exercice quotidien, même lorsque vous n'en avez pas envie, construit une habitude qui renforce votre corps et votre esprit avec le temps. Que ce contenu vous inspire à embrasser chaque jour avec gratitude et détermination. En vivant pleinement dans le présent, vous débloquez un monde de possibilités illimitées. Croyez en votre unicité et en la puissance de vos choix. Cultivez des habitudes de discipline et entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit. Affrontez vos peurs avec courage, car chaque défi est une opportunité de croissance. Le succès découle de l'application cohérente de principes fondamentaux. Que votre voyage soit marqué par l'épanouissement personnel et l'impact positif que vous pouvez créer dans le monde qui vous entoure. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de mettre un pouce levé et un commentaire pour soutenir la chaîne. et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada